Bien le bonjour tout le monde, ici Azarad, j'espère que vous allez bien et on se retrouve sur Ermec, j'ai envie de vous présenter ce jeu qui est pour moi pas assez connu, pas assez joué, parce que c'est vraiment un jeu que j'apprécie tout particulièrement. J'y ai joué à sa sortie il y a très longtemps, j'y ai rejoué depuis, il y a eu plein de mises à jour et le jeu a changé mais en bien, vraiment en bien. Donc comme il y a très peu de joueurs, malheureusement les parties en PVP mettent du temps à venir en fait, tout simplement, il faut attendre, il faut attendre dans le lobby etc. Donc je vais faire une partie solo, juste pour vous montrer le principe du jeu en 3v3, c'est parti. Configuration, donc ça se présente comme un MOBA, on doit détruire un bâtiment adverse sur une carte etc. Comme d'habitude, on a des Ermec, c'est des espèces de robots Gundam qui se transforment en avion ou quelque chose qui vole, hélicoptère, secoupe volante, ce que vous voulez. Et on peut aussi créer des unités, donc c'est un aspect quand même un peu plus stratégique qu'un LOL ou un DOTA, même beaucoup plus stratégique. Étant donné qu'on peut préparer des attaques, augmenter nos défenses, on peut faire vraiment plein plein de choses. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et c'est un free to play qui n'est pas pay to win et c'est rare, la plupart des choses qui sont payantes, déjà ne coûtent pas cher mais alors pas du tout. Et en plus, on peut gagner la monnaie premium, on peut la gagner en faisant des quêtes, nos quêtes journalières etc. Bon allez c'est parti. Ok, donc j'ai déjà commencé à préparer des unités, des snipers, donc je les pose là, allez on se dépêche. Ils vont tout simplement avancer vers la base la plus proche, voilà. On a déjà celle-ci de base, donc c'est parfait. Là, on va falloir s'attaquer à celle-ci. Alors, qu'est-ce que je peux faire de peau comme unité ? Je pense que les snipers, c'est pas mal contre les PNJ qui traînent. Voilà, ici. Le souci, c'est qu'on est très 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 faible quand on commence, mais vraiment. Donc, je vais poser les snipers. Ça va être vite fait. Hop, ils attaquent la base pour détruire les unités qui sont postées devant. Et ensuite, ils vont aller la capturer. Oh là ! C'est vrai. Il commence à amener des unités. Allez, on avance. Ouais, je sais pas ce qui se passe avec Fraps. Des fois ça filme en 30 FPS, des fois en 60. Je sais pas du tout à quoi c'est dû. C'est bizarre. J'ai des espèces de ralentissements chelous. Euh, ouais. Je sais pas du tout ce qui se passe. Bon, ben. Là, ça a l'air de rester en 60. Tant mieux. Donc, c'est bon. On a bientôt capturé la base. Allez. Hop là, c'est bon. La base est à nous. Et on peut poser des unités à partir d'ici. Mais là, le souci, c'est qu'il commence à amener du blindé. Il va falloir faire des unités un peu plus puissantes. Je commence à faire des tanks. Là, j'ai des petites améliorations que je peux acheter aussi. Qui se fabriquent dans les usines. Euh, pareil que les unités. Tout simplement. Donc là, j'ai récupéré un petit truc qui vole autour de moi. Alors, j'ai deux familiers. Un husky et un uréole d'ange. C'est surtout esthétique. Et j'ai le petit gardien. Ça s'appelle des gardiens. Qui gravitent autour de moi et qui tirent sur l'ennemi. Euh, les gardiens sont... Des unités de protection, en gros. Il y en a plusieurs types. Il y a celle qui tire. Comme ça, qui... Oh, tiens, je tire au hasard. Il y a des ennemis. Hop, toi, t'es mort. C'est celle qui tire, qui font des dégâts. D'autres qui peuvent vous réparer. Ah, j'ai débloqué la brute. Comme je suis niveau 5, j'ai débloqué la brute. D'ailleurs, je vais en faire. Je vais ordonner à ces unités d'attaquer la base la plus proche. Et chaque joueur peut faire des unités. Et chaque joueur peut commander toutes les unités. Donc, vous pouvez vous mettre d'accord avec vos potes. Du genre, vas-y, on fait une grosse armée ici. Et après, on leur ordonne tous d'attaquer la base et tout. Moi, c'est souvent ce que je fais. Je me mets d'accord avec les joueurs avec qui je suis. Puis, on prépare une force d'attaque, tout simplement. En général, ça marche toujours. La bonne vieille attaque. Là, je suis contre des bots. Ils envoyent des unités. Ils attaquent comme ça. C'est classique, ces des bots. Mais, quand on est contre des joueurs, il y a vraiment un aspect stratégique super important. Ça dépend aussi de quelles unités les joueurs ont avec eux. car les unités, on peut les acheter. Non pas avec la monnaie premium, mais avec juste la monnaie du jeu qu'on gagne à chaque fin de manche. On peut acheter des unités, les mettre dans sa collection. On a accès à 8 unités en jeu. Il y a des tourelles, des usines de robots. D'ailleurs, je vais en faire. Je vais en faire quelques-unes. Ça pourra faire spawner des robots. Je vais prendre celui-là. Je vais le mettre ici. Comme ça, il gardera l'entrée. C'est parfait. Voilà, des usines de robots dans ce genre-là. Alors, est-ce qu'on a une place de libre ? Pour que je puisse vous montrer. On n'a pas de place de libre, c'est pas grave. Je vais la poser là. Là, il faut la mettre sur une plateforme, en fait. Et la plateforme, ça sert à mettre les objets statiques tels que des trucs qui nous donnent de l'énergie, de l'argent pour pouvoir faire des unités, etc. Et là, ça permet de produire un robot que voici, un robot en plus. Et dans les grosses bases, ça peut être utile si on en fait une dizaine. C'est quand même une dizaine d'unités d'infanterie en plus à un intervalle régulier. Donc, c'est pas négligeable. Par contre, j'en ai fait deux en trop. Je vais les recycler. En maintenant, il se passe. Voilà. Comme ça, elles ne m'auront pas. Elles sont remboursées. Alors là, on se fait sacrément attaquer. Je vais poser des tourelles. Parce que là, c'est un point sensible, le milieu de la carte. On peut se faire attaquer de toutes parts. Allez. Bon, ben là, frappe, ça a l'air de marcher en 60 FPS. Moi, je trouve que c'est un peu bizarre. Parce que je suis parti en 30 et là, ça fait 60 et tout. Voilà, je pose des tourelles qui tirent des missiles sur les airmecs et des coups de canon sur les unités. Très efficace pour défendre. C'est les premières tourelles. Il y a mieux comme tourelles. Après, c'est des tourelles spécialisées que anti-aériens, que anti-terrestres, etc. Mais on n'en pose 4 ou 5 comme ça. C'est largement suffisant pour protéger. Il y a un simple domicile qui se prend. Je n'ai pas eu le temps de l'avoir, celui-là. Hop, on va vite fait acheter les améliorations. Normalement, je pourrais bientôt si on capturera cette base, je pourrais bientôt faire le plus gros tank du jeu. C'est un tank qui coûte super cher mais qui est vachement puissant. Ah, ils ont mis des artilleries, les salauds. Dégage. Waouh, waouh, j'ai failli mourir. Alors, je peux me régénérer aux bases. Par contre, les artilleries, là, je n'aime pas ça. Ah, ils attaquent en force, là. Ah, dépêche-toi de la tuer, celle-là. Voilà. Ok, ils ont pété la base. Ce n'est pas grave. Je vais préparer une force d'attaque un peu plus loin. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Ah, je vais faire quelques nécros. Je vais faire quelques nécros. Ça peut être pas mal. Les nécros, comme l'on l'indique, je pense que vous avez compris, ils réaniment les unités détruites, les véhicules seulement, il ne me semble pas l'infanterie, je ne suis pas sûr. Donc, on les lâche et ils vont aller réanimer toutes les carcasses de véhicules qu'ils voient alliés aux ennemis. Donc, ça peut être assez pratique. Mais c'est très fragile. Il faut vraiment les fondre dans la masse. Là, je les ai mis au hasard. C'était joli, ça. Ah, c'est bon, je peux le faire. Voilà. Avec quand même 25 secondes pour le faire. Je ne vais pas en faire qu'un. On a capturé presque toutes les bases. On commence quand même à faire quelque chose de correct. Là, je vais pouvoir faire quelques usines. Au-dessus aussi, je pense que je peux en mettre. Ouais, je peux en mettre deux. C'est déjà ça. Je vais faire apparaître le tank ici. Voilà, le mastodonte. Même quand je le porte... Oh la vache ! Même quand je le porte, il me fait baisser mon énergie et je suis vachement lent. Donc, je vais le poser ici en attaque de... En attaque directe de base. Voilà, de base principale. On ne va pas se faire chier. Je vais poser vite fait mes usines. De toute façon, je pense que on est bientôt vers la fin. Le mastodonte qui avance. En attendant, je vais construire des tanks plus légers histoire de l'assister un peu. Oh, les tourelles anti-aériennes qu'ils ont mis. On peut détruire les missiles qui nous suivent. Ça, c'est pas mal aussi. Alors, je commence à faire du dégueulasse. Je suis quand même niveau 10. Ok, on a eu la base. L'autre, il ne bouge pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, t'as eu du mal un peu. Là, c'est bon. On va pouvoir... On va pouvoir attaquer, là. Là, il faut envoyer le pâté. Il faut envoyer tout le monde. On envoie tout le monde. On ne cherche pas à comprendre. On envoie, on envoie. Moi aussi, je sais le faire. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, maintenant ? Ouais, je suis mort. Je n'ai même pas regardé ma vie. Putain, le coup. Là, ça se passe bien. Donc, on peut aussi réduire notre temps de réapparition en dépensant des ressources. Comme là, on en a pas mal. On peut se le permettre. Franchement, voilà. On peut retourner au combat aussitôt. Par contre, on perd... Pas toutes nos améliorations, mais on perd nos petits gardiens qui gravitaient autour de nous. Là, je vais essayer de faire des unités plutôt rapides. Je pense qu'on va en avoir... Quoi ? D'accord, ok. Ils sont comme ça, eux. Les dégâts que je lui mets, lui. Ils en reposent aussitôt, les salopards. Voilà, voilà. Voilà. Ok, je suis niveau 12. Bon. Je disais, je vais faire des unités plutôt rapides. Comme eux, ils sont en train de faire. Salopards. Voilà. Donc, c'est un jeu qui est vachement dynamique, quand même. Et stratégique, aussi. Là, je fais juste des petites... Ah bah, ça y est. Victoire. Victoire, victoire. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû. Leur base est détruite. Alors... Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment c'est arrivé. Bon, en tout cas, c'est une victoire. Bon. On continue. Et donc, on a... Oh, une caisse d'hiver. Par contre, pour la caisse d'hiver, il faut une clé pour l'ouvrir. C'est le genre de caisse qu'on trouve un peu dans tous les jeux. La caisse, voilà, quoi. Il faut... Il faut une clé. Une clé que tu payes avec de l'argent premium, machin. Donc, on a l'expérience pour un niveau de joueur général. On a le niveau en partie et le niveau du profil du joueur. Et on a les Q2. Alors, les Q2, ça sert à acheter des unités des unités et objets pour votre airmec. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça se passe pour les unités. Par exemple, là, j'ai toutes ces unités de débloqués. J'ai un creeper aussi, qui fait bien son truc de creeper. Il fonce sur le premier ennemi qu'il voit et il explose. C'est assez sympa. mais bon, c'est à utiliser... Je sais pas. C'est pas... Ouais, ça fait quand même beaucoup de dégâts, mais bon, c'est à utiliser en grand nombre. Voilà. Je vais chercher le mot. Des unités de réparation, des bombes aussi. Plutôt que de larguer des unités, on largue des bombes. Ça peut être pratique. Mais bon, je préfère larguer des creepers, c'est plus efficace. des tourelles d'artillerie, tourelles de défense, plusieurs types d'infanterie. Il y a même des infanteries qui ne sont pas armées, qui permettent d'aller capturer les bases super vite. Donc voilà, plein de types d'unités différents. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, bien sûr, les Hermec, avec leurs équipements qu'on peut attribuer. Après, ça, c'est des trucs esthétiques. Plusieurs types, pareil, c'est esthétique. Voilà. Plusieurs skins. Des types de Hermec, les Warthog, les soucoupes volantes, des Osprey, des espèces d'hélicos chinouques. Voilà, il y a quelques types de Hermec. Les pilotes. Alors moi, ça, c'est les pilotes que j'ai débloqués. Chaque pilote a une capacité spéciale. Donc moi, j'ai la Kira en mode ultime. Ça donne quelques bonus. Mais les modes ultimes, les trucs ultimes, machin, qu'on peut s'acheter ou gagner, ne sont pas disponibles en partie PVP. Ils sont désactivés. Par exemple, si j'ai une unité comme mon pilote Kira ultime, si je fais une partie PVP, ça va être en normal. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de pay to win, etc. Quand on s'achète des trucs sur booster, ils sont désactivés en PVP. Ils sont disponibles en coopération ou en solo, mais pas en PVP. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On a aussi des objets, des petits objets comme ça, qui donnent des petits bonus. On a pas mal de choses. Même, on peut choisir la couleur de son armée. Là, par exemple, c'est le niveau A. Si, par exemple, il y en a un joueur qui a un rouge niveau 2, ce sera lui qui aura la priorité et notre armée sera un rouge. C'est surtout esthétique aussi. Là, aucun bonus là-dedans. Les objets, ça, c'est les gardiens. J'ai un gardien en mode gothique, comme ma secoupe volante. Et j'ai le gardien normal. Là, aucune différence. C'est l'esthétique qui change. C'est tout. Il n'y a que l'esthétique. Donc, ouais, je vais prendre mon sauceur. Voilà. Le marché. Donc ça, c'est le marché aux joueurs. C'est les joueurs qui vendent leurs différents objets. Ils vendent avec des cristaux qui est la monnaie premium du jeu qu'on peut gagner sans dépenser un centime. Et il y a la boutique. Ça, c'est la boutique plus classique. On achète pilote, airmec, unité, les trucs ultimes, etc. On achète des trucs. Par exemple, les unités. Voilà, les unités à vendre. Admettons, si je veux acheter une unité, là, j'ai 927 kilos. Ce n'est pas beaucoup. Mais je peux, par exemple, m'acheter un truc qui me serait utile. Il y en a qui coûtent vraiment cher. Les trucs spécialisés comme ça, queues anti-aériens et tout, ça commence à coûter cher. Le générateur, non. L'assassin, ça a l'air sympa. Les unités de corps à corps. La tourelle. Enfin, voilà. Il y a vraiment pas mal de choses. Alors, moi, je suis souvent dessus. Donc, n'hésitez pas à rejoindre. C'est gratuit. C'est un jeu free to play qui est vraiment sympa. Il y a moyen de se marrer. Et malheureusement, très peu de joueurs, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est un super jeu, mais il y a très peu de joueurs. La communauté est vachement sympa aussi. Il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de gros noobs, machin. Non, les gens sont super sympas. Super fair play. c'est rare de voir ça dans un jeu vidéo de nos jours. Enfin, voilà. Je pense que je vous ai montré le principal de ce jeu. Alors, des pilotes, bon, il y a des youtubeurs aussi comme pilotes, Total Biscuit. Et ça, c'est normal. C'est pour les gens, par exemple, il y a des quêtes qui permettent de, par exemple, si vous avez parrainé plus de 1000 personnes pour le jeu, si vous avez amené plus de 1000 personnes sur le jeu. Genre, vous pouvez faire un pilote à votre effigie que les gens pourront acheter et tout. Donc, le jeu est quand même vachement proche de sa communauté comme ça. Vous pouvez, ou alors, personnaliser votre type de air mec. Voilà, si tu fais certains trucs pour le jeu. Donc, moi, ce n'est pas du tout mon but de faire quelque chose pour le jeu pour avoir un objet spécial ou quoi. Je vous rassure tout de suite. C'est surtout pour le faire connaître car c'est un jeu qui est vite tombé dans l'oubli et pourtant, il est franchement génial. Moi, je l'adore. Moi, je suis dessus depuis un bon moment déjà et je surkiffe. Donc là, c'est tous les objets esthétiques. Par contre, les Hello, c'est des trucs PVP classement. Enfin, je ne sais pas comment ça se débloque les points Hello. Il faudra que je regarde. Je crois que c'est pour les tournois, ce genre de trucs. Enfin, voilà. On va s'arrêter ici. Donc, je vous ai montré le principal, je vous ai expliqué le principal. Je vous attends avec impatience. N'hésitez... Ah, c'est moi, désolé. N'hésitez pas à venir me rejoindre. En attendant, je vous dis à tous une bonne soirée et une bonne journée. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur ce jeu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. C'est Hazard pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.